Au départ on est confiants parce qu'on a un bateau qui est prêt, on a bien travaillé l'équipe pendant des semaines, des mois, on sait que le bateau est fiable, on a navigué dans beaucoup de conditions en entraînement. Notre arrivée au Havre avec Armel on avait beaucoup de sérénité, c'est vrai que d'avoir gagné 24 heures ultimes juste avant ça met en confiance et ça ça se ressent, il n'y a pas besoin de parler, c'est du moment où on est sorti de l'hôtel, on était déjà sur le bateau, on était déjà dans notre préparation de départ, on était déjà dans la course et ça il n'y avait pas besoin d'échanger là-dessus, on s'est dit bon bah c'est parti, on avait confiance l'un en l'autre à ce moment-là. Un départ assez dantesque avec des conditions fortes, on a eu du vent, il y avait 30 nœuds sur la ligne de départ, c'était une mer démontée donc ce n'est pas des conditions qu'on a l'habitude d'avoir quand on part sur une transatlantique et dès le début c'était vraiment très fort et en plus on est parti à toute vitesse. Naviguer dans 45 nœuds au Havre à Blanchard, jamais on serait allé se mettre dans des situations comme ça météorologiques mais on l'a fait, ça s'est bien passé et par contre ça permet de passer un step supplémentaire dans la manière d'utiliser le bateau en se disant là on sait que si on réagit de telle manière et de telle manière dans ces conditions-là, ça passe et je pense que ça sera très important dans les mois à venir pour Armel sur le tour du monde. Un golfe de Gascogne qui se passe bien, on a une météo classique d'automne avec une dépression à passer, un front à traverser. En arrivant à Madère, on a décidé et on décide avec Marcel de tenter une option où depuis plusieurs jours effectivement on sait qu'on peut passer au vent ou sous le vent de Madère. On y va, on décide, c'est un peu osé parce qu'on rallonge la route, à un moment on fait même un bord qui est quasiment à l'envers de la route directe donc pas mal de messages de la terre, les gens ne comprenaient pas même ils étaient inquiets, ils se demandaient si on n'avait pas un souci. Voilà, et ça n'a pas payé tout de suite. J'avoue que quand on a passé Madère, on a eu quand même un petit moment de doute, on s'est fait mal. pour finalement pas en tirer grand chose et donc là, Armel, il va se coucher et puis nous, le bateau a commencé à accélérer à ce moment-là et quand il s'est réveillé 2-3 heures après, je lui ai dit, Armel, il y a eu deux choses à ce moment-là, j'ai fait, j'ai pas réglé le bateau comme d'habitude, pas comme thème. Il me dit, mais c'est pas grave, est-ce que ça va vite ? Je lui ai dit oui, par contre, ça allait vite. Là, on avait eu un avantage et là, voilà, c'était parti. On rentre dans l'hémisphère sud et on va chercher cette fameuse île de l'Ascension et là, finalement, ça ne va pas forcément se dérouler comme on l'imaginait en termes de scénario idéal parce qu'on se fait doubler à quelques mille de l'île qu'on va franchir en deuxième position à moins d'une heure du team SVR. Quand SVR revient, ça met un peu sous pression parce qu'on ne se sent pas à notre avantage. Par contre, on savait qu'on avait un petit avantage au portant et là, ça nous a un peu repiqué au vif. Quand on est passé avec 30 milles de retard, je pense qu'on a vraiment été à l'attaque pour combler au plus vite ce retard. On a 4-5 jours de portant pour aller vers l'arrivée en Martinique, donc on change totalement de physionomie. On savait qu'on avait de bons réglages et pour être encore plus performant, on a barré, on s'est relayé quasiment long-stop jusqu'à l'arrivée. Des relances à aller chercher à la barre et c'était ces petits dixièmes de nœuds là, on les a vite vus au classement, à chaque classement qui tombait et on s'est dit qu'il faut continuer comme ça. À force de tâtonner, de trouver des petits détails, on finit par trouver un réglage qui est optimum et celui-là, il va beaucoup nous servir. L'arrivée est devant nous, il reste quelques heures, quelques milles avant l'arrivée et on se dit qu'il faut qu'on profite, on savoure. Ces moments-là, ils sont rares et on ne pourra pas faire un replay, donc il faut profiter. Au lieu d'être là pour le coup, on met le pilote et puis on sent un peu la tête de la cabane et on regarde dehors ce qui se passe. On profite des lumières, du coucher de soleil qui était incroyable sur la Martinique et puis on aperçoit les premiers bateaux aussi qui arrivent pour nous accueillir. Et là, on sait qu'on va vivre à un grand moment. Il faut savourer ces moments-là parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Les victoires ou tous les moments où tout s'aligne, tous les voyants se mettent au vert dans une carrière, ce n'est pas tous les jours parce que la concurrence est raide. Cette jacquembe, elle arrive à Prenomé finalement pour préparer le tour du monde. On va s'attaquer à ce monument avec toute l'équipe, avec Banque Populaire. Et là, de vivre la victoire ensemble, il y avait beaucoup de joie. Elle va nous porter encore plus haut, je pense, pour attaquer ce grand défi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada